J'ai le plaisir, l'immense plaisir, de recevoir maintenant Emmanuel Courcolle et Cadmerade qui ont présenté leur film en compétition qui s'appelle tout simplement Un Triomphe. Je pense que c'était un titre idéal. Emmanuel ? C'était un titre évident. Il deviendra évident. Il deviendra évident ? Comme tu y vas. C'est un film très fort qui raconte l'aventure d'un acteur qui va dans une prison et fait un projet de théâtre avec les détenus. Le film, on ne va pas tout dévoiler, est inspiré d'une histoire vraie assez incroyable. Comment vous avez découvert cette histoire vraie ? C'est grâce à Marc Bordur, mon producteur, qui un jour m'a donné un DVD. Il y avait un documentaire qui racontait cette histoire qui s'est passée en Suède. Dans les années 80. Il y avait potentiellement un film formidable à faire, ce qu'on a essayé de faire. Qu'est-ce qui était le plus difficile au moment de l'écriture ? Le plus difficile, je crois, c'était d'intégrer tout ce qui était séquence théâtrale, de répétition puis de représentation dans un film de cinéma. Parfois, ça peut être assez antagoniste. Et finalement, la répétition, c'est quand même quelque chose qu'on essaye de fuir plutôt à l'écriture. Et là, ça représentait à peu près la moitié du film. Donc, il fallait faire de la répétition qui ne se répète pas, en gros. Et qui devienne du cinéma. Qui devienne du cinéma. Mais ça, c'est après, c'est grâce aux acteurs. Cade, c'est vous qui, effectivement, êtes cet acteur qui va s'impliquer. Vous aviez rêvé de jouer en attendant Godot ? Non, pas du tout. Mais j'ai ressorti le texte. Je ne m'en souvenais presque même plus de cette pièce qu'on a dû travailler cent mille fois lorsqu'on prenait des cours de théâtre. C'est une partie des séquences qu'on nous fait travailler, des scènes. Mais non, non, c'était incroyable. D'ailleurs, c'est ce parti pris de Becket, en attendant Godot. Mais je trouve que ça fonctionne très bien. C'est très bien de l'expliquer dans le film. C'est incroyable. C'est une pièce sur l'attente. Et ce sont des gens qui ne peuvent faire qu'attendre. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans la proposition d'Emmanuel Courcol ? Plein de choses m'ont bien plu. Alors, le scénario que je trouvais évidemment formidable. L'histoire vraie. Et puis, excusez-moi, mais la fin de le film. Qu'on ne peut pas dévoiler. C'est pas un peu bizarre de dire ça ? Qu'on ne peut pas dévoiler. Mais sauf qu'il y a une fin absolument incroyable, inattendue. Et pour un acteur, ça m'a achevé. Et puis, la rencontre avec Emmanuel aussi, beaucoup quand même. Parce qu'il ne faut pas rigoler. Non, mais c'est un scénario assez formidable, c'est vrai. Très, très beau scénario. L'histoire incroyable. Une histoire de troupe, en plus. Moi, j'aime bien l'idée d'être en troupe. Et puis, Emmanuel et sa façon de me parler du personnage, du film, du projet. Et je sentais bien que c'était un film qui lui tenait très à cœur, qu'il avait écrit avec beaucoup de passion. Et voilà, quand vous avez quelqu'un qui vous transmet autant sa passion, vous avez envie de le suivre. Et puis, jusqu'au bout, on a été ensemble. Il a eu en plus, il a fait une chose incroyable. Je voulais vraiment, j'avais très à cœur, j'avais très envie de faire ce film. Et j'avais des problèmes de... De timing. De timing, voilà. Ça arrive de temps en temps. Les acteurs très demandés, c'est ça. Et je repoussais tout le temps Emmanuel. On disait, écoute là, je ne peux pas... Et il m'a attendu. Enfin, franchement, je tenais tellement... Franchement, ça aurait été pour moi une... Une punition. Une punition si ça n'a pas été moi. Mais je t'attendrai encore. C'est gentil. Non, et donc, voilà. On sait vraiment... C'est une belle histoire, je trouve. En plus, le personnage que vous jouez, qui est donc cet acteur qui traverse une phase un peu difficile et qui, du coup, est lancée sur ce projet avec des détenus. C'est un personnage un peu complexe parce qu'à un moment donné, on se dit, mais il le fait au moins autant pour lui que pour les autres et peut-être même un peu plus pour lui que pour les autres. Je vous laisserai juger, mais c'est en tout cas une des directions qu'on a prises avec Emmanuel. C'est la dualité du personnage. D'abord, il le fait pour des raisons, je dirais, un peu alimentaires. Et puis, il commence à se passionner pour cette entreprise, puis pour les acteurs détenus qui sont en face de lui. Et puis, il commence à rêver, effectivement, à quelque chose qui pourrait aussi, lui, le propulser vers une gloire qui le fuit un peu, disons. C'est ça, c'est ça. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais tout est mêlé, et c'est comme ça dans la vie. Je veux dire, les intentions sont multiples et se conjuguent. Et puis, c'est ce qui fait que c'est un personnage complexe et qui est au départ pas forcément, d'ailleurs, très sympathique. C'est quelqu'un qui est comme ça, dans une forme d'aigreur et puis d'envie qui le possède, une envie de jouer ou d'exister, tout simplement, sur une scène. Est-ce que cet état-là, Kat, c'est quelque chose qui fait peur, un peu, quand on est comédien ? Ce sont des cauchemars qu'on fait. Il y en a deux. Il y a celui où on va jouer une pièce de théâtre, on a un peu du texte. Et, effectivement, ce petit moment de difficulté, mais on s'y attend tous plus ou moins presque. Mais même au niveau auquel vous êtes aujourd'hui, ça vous arrive d'avoir ces doutes-là ? Plus encore. Plus encore. Plus encore, oui. Parce que, justement, c'est fou, parce qu'on parle souvent de ça. On m'imagine tout le temps complètement serein, tranquille. Je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai toujours cette même envie, ce même enthousiasme et surtout cette même peur qu'on ne me désire plus. Parce que c'est une question de désir. C'est une question de désir, bien sûr. Et je vous assure que même aujourd'hui, il y a 56 ans, à l'âge de Brad Pitt, quand même, vous savez. Tout le monde a l'âge de Brad Pitt, Jean Castex, vous. Oui, c'est vrai. Et en fait, je suis complètement paniqué encore. Enfin, pas paniqué, mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui arrive. Mais j'ai toujours l'impression, évidemment, que ça peut s'arrêter. Mais c'est vrai, quand on est comédien, acteur, on se dit toujours, quand on est obscur comédien, on se dit, un jour, un jour, on va accéder à une forme de tranquillité. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Ça fait partie de la qualité même des acteurs, je pense, cette espèce de doute et de fragilité. De survie permanente, quoi. Ça doit se voir, normalement, quand on joue. Et ça se voit dans le film, en tout cas. Et est-ce que le film vous a donné le goût d'aller faire du théâtre ? Alors, je suis au théâtre à partir de... Alors, j'avais commencé avant la pandémie. Juste avant la pandémie, oui, c'est ça. Que j'avais mis en scène, en plus, avec Lionel Abelanski, Claudia Taquebo, une pièce s'appelle Ami, Amanda Sterz et David Fuenkinos, au théâtre de Lémy Chaudière. Comme ça, j'ai tout dit. Et que vous allez reprendre là ? Je reprends le 3 novembre. Et est-ce que ce désir-là, il n'est du film ou pas du tout ? Non, non, non. Mais j'ai toujours eu envie de faire du théâtre. Et puis, j'ai été... J'ai été emporté par le cinéma. Beaucoup, beaucoup. Par le cinéma, par la télé, par la radio. C'est terrible, hein. Mais j'ai été emporté, vraiment emporté. Et à chaque fois, avec toujours des projets qui me prenaient du temps. Le théâtre, il faut s'arrêter. Le théâtre, c'est comme si on s'arrêtait de faire du cinéma. C'est difficile de faire les deux. Et puis, j'ai eu une expérience avec Nils Arrestrup et Patrick Bossot dans Acting. Acting. Qui parlaient déjà de la transmission. De la transmission. Et puis, non, ce film, en tout cas... Et dans une prison, même. Et dans une... Exactement. C'est vrai qu'on s'y réfléchit. Et dans une prison. C'est ton karma, ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit mais c'est l'acting, c'est le film de la pièce. Et non, pas du tout. Mais on a toujours envie de faire du théâtre. Mais voilà, après, c'est une autre... Mais là, peut-être qu'avec ce qui vient de se passer, peut-être avec cette idée qu'on peut moins se déplacer. On a plus envie d'aller jouer à côté de la maison et de rentrer le soir. Mais j'adore le théâtre de toute façon. Vous avez tourné dans des prisons ? Dans une prison ? Oui. On a tourné au centre pénitentiaire de Meaux. On s'est installé pendant huit jours avec une équipe très très conséquente. Ça a été très compliqué. Mais c'est vrai qu'on a eu une prison très compréhensive, très coopérative. Et donc, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même de tourner dans une prison avec 900 détenus en activité. Il faut vraiment se glisser dans un planning très 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 réglé. Mais c'est ce qui donne, je crois, au film quelque chose auquel je tenais énormément. C'est le réalisme. Le réalisme. On croit absolument que ça se passe en prison. Et là, on est servi puisque ça se passe en prison. Et Cad, même si j'imagine que les 900 détenus n'étaient pas sur le tournage pour vous regarder, est-ce que c'est une pression supplémentaire de sentir cette présence extérieure ? En tout cas, pour les séquences, notamment, où on traverse la prison, où on se rend à la prison et on vit ce rituel de toutes ces portes, de tous ces bruits, de tous ces protocoles pour rentrer et sortir de la prison, ça vous met dans un état de toute façon où on est, après, facilement dans le bain. Le fait de traverser les couloirs extérieurs et d'entendre les prisonniers qui vous connaissent, qui soit vous font des gentils, des gentils, des gentils, comment dirais-je ? Des commentaires ou alors des bannes. Ou alors ça va loin. Bon, après, ça vous met dans l'état. Voilà, après, c'est assez... Ça fait deux fois que je tourne dans une prison. J'ai tourné pour Baron Noir aussi. Baron Noir, oui. Dans une prison à Lille. Et à chaque fois, c'était un moment assez curieux et oubliable. Vous allez ou vous avez présenté le film ici ? Demain ? À la prison. À la prison d'Angoulême ? Demain, à la prison d'Angoulême. Et puis là, prochainement, en septembre, ça ne va pas encore fixer, mais on va le présenter à la prison où on a tourné. À la prison de Maud. À la prison de Maud. Et vous le faites avec... Je veux dire, quel sentiment on a quand on va présenter ce film-là, précisément, dans une prison ? On va vous demander d'aller animer des ateliers de théâtre après. C'est clair, c'est sûr. Mais je ne sais pas si je suis capable. que moi, j'attends beaucoup, avec beaucoup de curiosité, la réaction des détenus qui vont regarder ça. Je pense qu'ils vont s'y retrouver. Surtout qu'à Maud, c'est une prison où il y a ce type d'atelier, déjà, de théâtre. Vous-même, vous étiez allé suivre... Assister à cet atelier de théâtre pour nourrir le scénario ? Oui, j'ai suivi pendant six mois un atelier théâtre qui était destiné à aller jouer à l'extérieur, un peu comme dans le film. Ils ont joué ça à Bobigny, à l'MC 93. Et donc, ça a été toute une grande aventure avec des détenus. Et j'ai retrouvé un petit peu les mêmes sur mon plateau de tournage. Je me suis beaucoup inspiré de ça et dans la distribution, dans le casting et dans la direction. voilà, pour coller au plus près de la réalité. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup nourri. Qu'est-ce qui était peut-être le plus difficile à faire pour vous ? C'était quoi la peur que vous aviez avant le début du tournage ? Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur peut-être de jouer encore la même chose ou d'être le même un peu. Vous savez, ce sont des personnages qui sont souvent des petites personnes qui traversent toujours des épreuves, que ce soit familiales. Oui, et qui aident les autres aussi. Voilà, et qui ont toujours la main tendue et je voulais vraiment que ce soit un autre personnage et heureusement, c'est un personnage pas sympathique en vérité, c'est colérique, mais j'aime sa pugnacité. Donc, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, j'avais très peur parce que j'ai toujours peur que je ne sois pas la bonne personne. C'est terrible, vous savez, mine de rien, même encore aujourd'hui. Ce qui est très bien, c'est que Kat donne à ce personnage qui a priori, effectivement, un petit peu un gras au départ. Il y a une humanité dedans, ce qui fait qu'on s'attache énormément à lui et puis il nous touche et puis à la fin, n'en parlons pas. Oui, ce qui m'a fait peur, c'est la différence avec les rôles précédents proches que vous avez joués, c'est que justement, il n'est pas forcément très sympathique et il a une... Je veux dire, la manière dont il répond aux détenus, tout ça, c'est presque une facette de vous qu'on connaît à peine. Exactement. Oui, mais c'est un choix de mise en scène. Voilà, il ne se laisse pas faire, même dans les premières secondes, il est face à ses détenus qui sont pour la plupart là pour des longues peines. Donc, c'est des types qui ont quand même un charisme particulier. Il n'a pas du tout de problème mais il n'est pas intimidé et je pense que moi, j'aurais été très intimidé, par exemple. Donc, il fallait jouer quelque chose de particulier. Et le plaisir de la dernière scène de jouer à l'Odéon ? Alors ça, évidemment, ça, pour moi, j'attendais, j'avais peur. Là, j'ai eu peur. Je vous avoue que c'est un peu le parti la plus difficile que je ne savais pas comment aborder. On a cherché beaucoup et puis à la fin, on a trouvé quelque chose, je crois, parce que c'est une fin qui est assez incroyable. On ne va pas la dévoiler. Pour un acteur, en tout cas, c'est assez... J'imagine. Le film sort quand ? Le 6 janvier. Le 6 janvier, il faudra attendre jusque là. Il faut être patient, mais je vous encourage vraiment et je vous recommande même d'aller le voir. C'est un film formidable qui s'appelle Un Triomphe, tout simplement. Le titre, vous avez... Vous vous êtes dit, tiens, c'est un bon titre et ça va nous porter chance. Vous n'êtes pas du tout superstitieux. Non, non. J'ai hésité entre Un Triomphe et Casser la baraque, mais j'ai choisi Un Triomphe. C'est un meilleur titre, je pense. C'est un beau titre. Encore un peu Casser la baraque, ça pouvait aller aussi. C'est un beau titre. Après, évidemment... On va se quitter sur cette magnifique chanson de Nina Simone. Laquelle ? Qui est dans le film. Ah oui. I wish I knew how it would be to be free. Nina Simone. Merci, Jean-Pierre. Merci à tous les deux. Merci à votre équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501